bonjour bienvenue dans cette vidéo qui vous permettra de réfléchir individuellement puis en groupe à l'éducation média et aux outils numériques mobiles dans notre société la transformation numérique est marquée par une vitesse de diffusion exceptionnelle nous vivons un monde hyper connecté où les outils numériques portatifs comme les smartphones et les tablettes sont omniprésents tout comme les réseaux sociaux les frontières entre vie privée et professionnelle sont perméables l'équipement en téléphonie mobile est très marqué pour la population française selon l'étude du credoc 2015 baromètre du numérique l'équipement en téléphonie mobile est de 92% en 2015 soit trois points de plus qu'en 2014 il est supérieur au taux d'équipement en téléphonie fixe à 89% nous observons aussi une forte évolution des tablettes tactiles et smartphones plus douze points pour les smartphones et plus six points pour les tablettes par rapport à 2014 nous pouvons le voir depuis 2014 le smartphone est majoritaire par rapport à la téléphonie mobile classique en 2015 trois téléphones sur quatre achetés sont des smartphones cette forte évolution d'accès aux smartphones se fait quasiment pour toutes les catégories sociales cependant comme nous pouvons le voir sur les deux graphiques du haut le taux d'équipement reste néanmoins très fortement corrélés à l'âge et au niveau du diplôme la plus forte progression concerne les douze dix sept ans dont le taux passe de 59% en 2014 à 81% en 2015 soit une augmentation de 22 points le taux est de 90% pour les 18-24 ans le smartphone étant un téléphone mobile intelligent avec de nombreuses fonctionnalités comme l'accès à internet il semble intéressant pour renforcer nos propos d'identifier le développement des usages liés à internet notamment via le smartphone ainsi l'usage internet est quotidien 68% des 84% d'internautes français déclarent se connecter tous les jours il est de 100% pour les étudiants et 99% pour les cadres et les professions intermédiaires quel usage d'internet avec les smartphones en 2015 en france 52% de la population française de 12 ans et plus navigue sur internet ils sont 45% à consulter des courriels et 44% à télécharger des applications soit une progression de presque 10 points par rapport aux années précédentes enfin ils sont 25% à utiliser des messageries instantanées soit une augmentation de 8 points et 17% pour téléphoner via internet soit une augmentation de 5 points d'ailleurs internet est de plus en plus consulté pour la santé 41% de la population font des recherches sur ce thème soit plus de 4 points en 4 ans concernant la répartition de la population par rapport à l'usage de l'internet trois populations se distinguent 29% ont un usage expert c'est à dire qu'ils exploitent au mieux toutes les possibilités offertes par internet 34% sont dans une utilisation spécialisée dans certaines pratiques notamment les jeunes vis-à-vis de la pratique musicale et audiovisuelle les plus âgés se servent d'internet pour faciliter leur vie quotidienne on les dit utilitaristes 37% en utilisation éloignée d'internet 16% ne l'utilisent jamais et 21% de manière très occasionnelle les réseaux sociaux séduisent 52% des personnes enquêtées soit une augmentation de plus de 10 points sur trois ans au final plus d'une personne sur deux est membre d'un réseau social sur internet l'âge est assez prégnant les 18 24 ans sont presque tous membres de réseaux sociaux 92% y sont inscrits concernant le taux de participation des réseaux sociaux en europe la france est nettement en dessous dans la moyenne de l'union européenne 51% pour la france contre 60% pour la moyenne de l'union européenne et 76% pour le portugal numéro un du palmarès enfin même si la dimension loisir reste encore très marquée dans l'utilisation des réseaux sociaux ils peuvent aussi être utilisés pour s'informer sur l'actualité pour 71% ou dans le cadre d'une activité professionnelle pour presque 20% des personnes enquêtées dans le milieu de la formation en santé ces révolutions numériques ont des atouts indéniables notamment dans les travaux collaboratifs l'accès à l'information ou encore le fait d'individualiser sa formation cependant face à l'utilisation de ces outils numériques et des réseaux sociaux il existe des limites voire des risques pour les étudiants les futurs professionnels et les patients qui vont être pris en charge par ces acteurs d'où une nécessité d'éducation aux médias et aux outils numériques mobiles suite aux documents et aux podcasts que je vous ai adressé par mail je vous demande maintenant de répondre à cinq orientations pour notre future rencontre tout d'abord je vous demande de réfléchir aux transformations numériques en explicitant les avantages et limites de ces transformations dans le monde du travail et dans le monde de la formation je vous demande également de sélectionner les principaux réseaux sociaux existants grâce à des recherches sur internet et de préciser en une ligne leur principale utilisation ensuite je vous demande d'identifier les avantages et les limites des réseaux sociaux dans la formation d'identifier également les avantages et limites des outils numériques mobiles dans la formation enfin au regard de cette réflexion comment imaginez-vous l'éducation aux médias et quelle charte de bonne utilisation pourriez vous proposer aux étudiants en futur professionnel par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et des outils numériques mobiles voilà bon courage et puis j'espère que cette commande est claire pour notre future collaboration où il on 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 – Sous-titrage FR 2021